J'ai galéré à monter le setup. Là, si je vous montre, c'est vraiment, c'est une catastrophe. Donc voilà, je suis à un peu près, mais sinon mon visage est noir. Voilà. Donc je vais rester à un peu près pour avoir la lumière. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de filmer de vidéo, parce que j'avais perdu un peu l'envie. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un tag. Ça fait ultra longtemps que je n'ai pas fait de tag. Je ne sais pas, c'était quand la dernière fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tag le plus intéressant de toute ma chaîne. C'est tellement faux. Il faut que je me mouche. Mais je n'ai pas de mon choix. Attendez, je reviens. Donc je disais, aujourd'hui on se retrouve pour le tag sans question que personne ne pose. Alors, c'est un tag que j'avais déjà fait au tout début de ma chaîne. Donc je pense que personne n'a vu cette vidéo. Je vous mettrai le lien en non répertorié pour vous faire plaisir dans la barre d'infos de la première vidéo. Parce que je crois que je l'ai mis en privé. Voilà, j'ai décidé de refaire parce que je l'ai fait en 2017. Donc ça fait un bail maintenant. Et beaucoup, beaucoup de choses ont changé. 2016, je ne sais plus, mais je l'ai fait il y a très longtemps. Et du coup, je me suis dit, voilà, une petite mise à jour sur ce tag. Ça peut être cool. Donc c'est parti, on ne va pas trop tarder. Parce qu'il y a 100 questions. 100 questions que personne ne pose. Donc c'est des questions un peu bizarres, un peu what the fuck. Mais ce n'est pas grave, ça va être cool quand même. Et voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, question numéro 1. Tu dors avec la chambre... Tu dors avec la chambre. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée. Toujours fermée. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels ? Alors, le peu de fois où je suis allée à l'hôtel, c'est-à-dire à Londres. Non, parce que je ne vois pas l'intérêt. Personnellement, j'ai mes shampoings, j'ai mes trucs. J'ai mes petites habitudes, j'ai mes trucs préférés. Donc non. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait ? Alors, pas vraiment fait, même si là, il est bordé. On ne le voit pas du tout. Pas vraiment fait, puisque moi, je bouge tellement la nuit que je fais le bourritou dans ma couette. Et enfin, bref. Pour moi, ça ne sert à rien. Question 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Non. Utilises-tu des post-it ? Pas trop, ça m'arrive, mais pas vraiment. Question 6. Découpes-tu les bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? Non, je ne fais jamais ça, j'ai trop la flemme. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? Un ours. Parce que les abeilles, je déteste les animaux qui piquent là. C'est horrible. As-tu des taches de rousseur ? Ah non. Alors non. Je ne crois pas. J'ai des grains de beauté, mais je n'ai pas de taches de rousseur. Souris-tu sur toutes les photos ? Avant, oui, mais plus trop maintenant. Maintenant, j'aime bien faire des trucs comme ça. De toute façon, vous pouvez le voir sur mon Instagram si vous ne me suivez pas. C'est le moment. Quel a été ton plus gros caprice ? Je n'ai pas trop de souvenirs, mais je pense que c'était dans un magasin quand je voulais un truc. Je crois que je me suis roulée par terre. Il me semble que ma mère m'avait raconté ça, mais je ne sais plus trop pourquoi c'était. Quand tu les marches, que tu montes ? Alors, je monte rarement les escaliers, donc non. Non. As-tu déjà fait la petite commission besoin dans la forêt ? Oui. Oui, parce qu'à un moment donné, je me rappelle, on allait souvent le dimanche avec ma mère en forêt. Et oui. Et la grosse commission, sûrement aussi, mais je ne m'en rappelle pas, mais je pense. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique ? Ça m'arrive. La musique, c'est dans la tête. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons ? Alors, je le faisais à un moment, mais plus maintenant, je crois, parce que c'est un peu dégueu. Surtout quand tu prêtes ton stylo à quelqu'un et qu'il voit le bout qui est tout mâché. Ça me dégoûte. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? Une, moi. Quelle taille fait ton lit ? Mon lit, c'est un lit, une personne. Je ne sais pas quelle taille fait un lit, une personne. Quelle est ta chanson de la semaine ? Alors, ma chanson de la semaine, c'est la dernière chanson d'Adele. On ne va pas se mentir que... Voilà ! La première fois que je l'ai expliqué, j'étais une love. Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, j'adore cette chanson. Coup de cœur. J'ai trop hâte de l'album, là, le 19 novembre, j'ai trop hâte. Est-ce ok de porter du rose ? C'est ok, même si ce n'est pas ma couleur préférée. Regarde-tu encore des dessins animés ? Alors, c'est de plus en plus rare, ça peut m'arriver, mais plus trop maintenant. Avant, j'aimais beaucoup, mais j'ai 24 ans, les gars. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé ? Alors, ce n'est pas vraiment un film, c'est un documentaire série. C'est le documentaire « Montre jamais ça à personne » d'Aurel San sur Prime Vidéo que j'ai regardé. Il dure quelques heures, 4 heures, 5 heures, je ne sais plus. Et j'ai tout regardé. Et voilà. Et j'ai bien aimé. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ? Dans un mur. Je pense que c'est assez malin. Voilà. Que bois-tu en mangeant ? De l'eau, ça peut m'arriver du jus de fruits, du jus d'orange, de la grenadine, diabolo. Voilà, ce genre de truc. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets ? Alors, je pense qu'au McDo, on va dire au McDo, parce que voilà. Au McDo, c'est soit la sauce pommes frites, la sauce verte, là, soit barbecue, soit creamy de luxe. J'ai déjà goûté les autres et je n'aime pas trop. Donc forcément, c'est trois-là. Mais en général, c'est pommes frites ou barbecue. Quel est ton plat préféré ? Je dirais les pâtes carbo, mais à chaque fois que j'en mange, je n'ai pas l'impression que c'est tant mon plat préféré que ça. Les pâtes au fromage. Je n'arrive pas à savoir ce qu'on est mon plat préféré. J'adore le couscous, les croque-monsieur, les crêpes salées. J'aime beaucoup de trucs. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer ? Mon film préféré, The Kid de Charlie Chaplin, mais je vous le dis à chaque fois. La dernière personne que tu as embrassée ? As-tu fait les scouts ? Non, je n'ai jamais fait les scouts. Par contre, j'ai fait 8 ans de catéchisme. Poserais-tu des nudés pour des magazines ? Non. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier ? Je n'ai aucun souvenir de ça. Franchement, je n'ai même pas d'exemple à vous donner. Je n'ai rien. Je ne sais pas. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture ? Ah ! Alors ça, je ne l'ai fait qu'une seule fois. Donc en soi, oui. Depuis que j'ai le permis, je l'ai fait une fois. Et ce n'est pas ouf. J'ai grave stressé, je me rappelle. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse ? Non, jamais. J'ai 8 points. Puisque je suis en période probatoire. Ça fait un an. Je n'ai eu qu'un an de permis, là, récemment, en août. Et non, je n'ai jamais eu d'un an d'excès de vitesse. De toute façon, c'est impossible. Parce que je respecte tout le temps les limitations. Quand il faut rouler à 50, je roule à 49. Quand il faut rouler à 70, je roule à 69. Ce n'est pas possible. As-tu déjà tombé en panne d'essence de voiture ? Alors, moi, non. Mais ça a déjà failli arriver une fois. Je me rappelle, on était avec ma mère en voiture. Et genre, on était vraiment sur la réserve, genre... Tu sais, vous savez, quand il n'y a plus rien et qu'on vous indique le nombre de kilomètres qu'il vous reste. Et là, sur la voiture, il y avait écrit « Il reste 0 km ». Donc, on était en panique. Et on est allé à une station essence. Parce que là, c'était vraiment la fin, la fin, la fin. On était vraiment sur la réserve. Et l'essence ne marchait pas. Enfin, il n'y avait plus l'essence que nous, on prenait. Ou je ne sais plus où la pompe ne marchait pas, je ne sais plus. On était en panique. Donc, on roulait à 20 heures sur la route et tout. Et au final, ça a été. Mais on n'est pas tombé en panne. Ton sandwich préféré ? Bah, moi, je suis très classique. Donc, je dirais sandwich jambon fromage, la base. Chez Paul, les sandwiches de base. Sans salade. S'il y a de la tomate, ok. Mais pas de salade. J'aime pas dans les sandwiches. Je trouve ça bizarre. La meilleure chose, au petit déjeuner. Alors, je vous ai posté sur mon Instagram. Je vous mets la photo quelque part. Mon petit déjeuner parfait. Donc, c'est du muesli avec du chocolat au lait, une banane et un jus d'orange. Ça, c'est parfait pour moi. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher ? Alors, franchement, ça dépend de où. Ça peut être 22h30 comme 3h du matin. Ça dépend, en fait, de ce que je regarde. Si je regarde des vidéos YouTube, si je regarde des lives Twitch. Mais en ce moment, c'est assez tôt, quand même. Donc, je dirais, on va dire minuit entre 23h et 1h. Voilà. Dans ces eaux-là. Es-tu fainéante ? Ouh là là ! Ouh là là ! Évidemment. C'est un trait de ma person... Un des traits de ma personnalité. C'est terrible. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween ? Alors, j'ai des vagues souvenirs de me déguiser soit en sorcière, soit en vampire. Je faisais pas des trucs très originaux quand j'étais petite. Euh... Un des deux. Quel est ton signe astrologique chinois ? Alors, je vais vous faire tout mon thème astral comme ça. Vous le saurez si vous n'étiez pas au courant. Alors, je suis Gémeaux, Ascendant, Vierge, Silvinaire, Scorpion. Et mon signe chinois, c'est Bœuf, il me semble. Parce que je suis née en 1997. Voilà, vous savez tout. Combien de langues peux-tu parler ? Deux. À peu près parfaitement français, anglais. Espagnol, j'ai des notions. Et russe, j'ai les bases, bases, bases. Genre, bonjour, merci, au revoir, comment allez-vous ? Voilà. Donc, on va dire deux parfaitement. Et quatre approximativement au total. Je sais à peine parler espagnol. Vraiment, j'ai tout perdu en espagnol. C'est une catastrophe. Es-tu abonné à un magazine ? Non, mais quand j'étais petite, j'étais abonné à Okapi, Phosphore et tout ça, les trucs de jeunes. Mais plus maintenant, parce que je lis plus trop. Plutôt Lego ou Domino ? Moi, j'étais Team Playmobil. Rien à voir. Es-tu têtu ? Ouh là 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 ! Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernault ? Je ne regarde pas la télé, donc je ne peux pas répondre à cette question. On va dire Jean-Pierre Pernault pour le principe, mais je ne regarde pas la télévision. Non, as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose ? Alors oui, Desperate Housewives, même les frères Scott en soi, c'est une série un peu à l'eau de rose. J'ai déjà regardé Les Feux de l'Amour, j'ai déjà regardé Plus Belle la Vie, donc oui. As-tu peur du Viz ? Eh bien, étonnamment, non. Je n'ai pas trop le vertige, sauf si c'est vraiment très 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 haut. Mais j'ai rarement le vertige, donc on va dire non. Chantes-tu dans la voiture ? Alors, bizarrement non. C'est vraiment très étrange, parce que je vous l'ai déjà dit dans un vlog il y a longtemps, au mois de janvier je crois. Je mets de la musique absolument à chaque moment de ma vie, quand je range, le lave-vaisselle, quand je fais du ménage, quand je me douche, quand je me prépare, quand je mange, quand à tous les moments de ma vie je mets de la musique, sauf dans la voiture. Surtout si c'est moi qui conduis. Si c'est moi qui conduis, je ne mettrai pas de musique, il y aura un silence, un gros blanc. Et si je ne conduis pas, là d'accord, je mets de la musique et là je chante dans la voiture, mais sinon je ne chante pas dans la voiture. Chantes-tu sous la douche ? Oui, à chaque fois. Danses-tu dans la voiture ? Ça me paraît compliqué, mais oui, je peux, je fais comme ça. As-tu déjà utilisé un pistolet ? Non. Ou un faux oui, un vrai non. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe ? Ah, j'attendais cette question. Eh bien c'était par ma meilleure amie, Maïlise, qui n'est pas photographe professionnel, mais qui est photographe amateur. Je vous mets les photos. Voilà, c'est mon dernier shooting photo, c'était il n'y a pas si longtemps je crois. Aimes-tu les comédies musicales ? Assez, oui, j'aime bien. J'aime beaucoup Ice School Musical. Après, il y a beaucoup de trucs que je n'aime pas, mais si j'ai le coup de cœur pour les musiques et l'histoire, ouais, j'aime beaucoup les comédies musicales. Noël est-il stressant pour toi ? Non, pas trop, c'est un peu... Non, ce n'est pas très stressant. Je m'en fiche un peu, je n'en fais pas tout un plat, quoi. As-tu déjà mangé un pirogi ? Non. Ta tarte aux fruits préférée ? J'aime pas les tartes. Tout ce qui est tarte, déjà les gâteaux, j'ai du mal. Les tartes aux fruits, ce n'est même pas la peine. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant ? J'ai voulu faire maîtresse, architecte, vétérinaire, styliste. C'est ce où je me rappelle le plus. Chanteuse aussi, sûrement. Crois-tu aux esprits ? Non. As-tu des impressions de déjà-vu ? Tout le temps. J'ai tout le temps l'impression que c'est des trucs que ma vie, c'est des trucs que j'ai déjà rêvé avant. Ça se passe, enfin, c'est trop bizarre. Prends-tu des vitamines ? Non, portes-tu des pantoufles ? Jamais. Vous ne me verrez jamais porter des pantoufles. C'est soit pieds nus, soit en chaussettes. Ou à la rigueur en tongs. Mais jamais en pantoufles, je déteste ça. Un peignoir ? Oui, j'en ai un, mais je n'en porte pas souvent. Que portes-tu pour dormir ? Un t-shirt et un short de pyjama. Ou alors une chemise de nuit. Ton premier album reçu ? Je n'ai aucun souvenir de ça. Je ne m'en rappelle pas, mais je pense que mon premier souvenir d'un album, c'est le premier album de Jennifer. Sinon, je n'ai pas de souvenirs plus anciens que ça. Carrefour, Deleuze ou Lidl ? Moi, je suis team Carrefour. À choisir dans les trois Carrefour. Sinon, intermarché. Nike ou Adidas ? Adidas. Moi, je suis plus team Adidas. Même si Nike, j'aime bien. Mais je n'ai rien de Nike chez moi, je crois. Hamburger ou frites ? Je n'aime pas trop les burgers. Je préfère les frites, largement. Chant de tournesol ou de coquelicot ? J'aime beaucoup les tournesols, donc je vais dire tournesol. As-tu déjà entendu parler du groupe ? Très bien. Non. As-tu déjà pris des cours de danse ? Oui, j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite, pendant 2-3 ans, je crois. C'était horrible. Très mauvais souvenir. D'ailleurs, si vous me suivez assidûment, vous savez que je me suis cassé le bras à un de mes spectacles de danse. Je vous mets la vidéo en barre d'info ou dans le i. Si vous voulez la story time. Quel métier vois-tu ton futur mari faire ? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue ? Non, j'en suis incapable. As-tu déjà gagné une coupe ? Non, je ne crois pas. Ou alors, j'en ai aucun souvenir. As-tu déjà pleuré de joie ? Aucun souvenir non plus. As-tu un quelconque vinyle ? J'en ai pas, moi j'en ai pas, mais ma mère en a un. En a. As-tu un tourneau disque ? J'en ai pas, mais ma mère en a un. Moi non. Brûle-tu régulièrement de l'encens ? Je déteste tout ça. Tout ce qui brûle, ça me fait peur. Les bougies, l'encens, la sauge, je déteste. J'ai trop peur que ça prenne feu en fait. As-tu déjà tombée amoureuse ? Oui. Qui aimerais-tu voir en concert des Minovato ? Of course, of course, of course. Le dernier album que tu as acheté ? Bah, je pense que le dernier album que j'ai eu, je l'ai pas acheté. C'est cet album-là de Doi-Lipa que ma mère m'a offert. Elle s'est trompée. J'avais demandé le dernier album de Doi-Lipa. Et ça, c'est pas le dernier, c'est celui d'avant. Elle s'est gouré. Donc, il est même pas ouvert. Il est encore sous blister. Donc, on va dire que c'est celui-là, même si c'est pas moi qui l'ai acheté. T'es chaud ou t'es glacé ? T'es glacé. Moi, les trucs chauds, je peux pas avoir à part la soupe. T'es au café ? Aucun des deux. Avec du sucre ou des petits gâteaux ? Aucun des deux. Sais-tu bien nager ? Oui, j'ai fait beaucoup d'années de natation. Je crois 5 ans. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez ? Oui. Es-tu patiente ? Assez. Je suis pas ultra, ultra patiente, mais je suis patiente, on va dire. DJ ou groupe pour un mariage ? Les deux. La meuf qui sait pas faire des choix. As-tu déjà gagné un concours ? Non, je crois pas. J'ai pas le souvenir. As-tu eu recours à la chirurgie esthétique ? Non, jamais. Je suis pas ultra pour. Je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est pas mon truc. Olives vertes ou noires ? Vertes, j'aime pas trop les noirs. Sais-tu coudre ou tricoter ? Non, je déteste ça. Meilleure pièce pour une cheminée, un salon ou une chambre ? Veux-tu te marier ? Non, pas vraiment. Si tu es mariée, c'est fait combien de temps ? Bah, je suis pas mariée. Avais-tu un amoureux en primaire ? Non. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou garde tout pour toi ? Je garde beaucoup pour moi. As-tu des enfants ? Non. En veux-tu ? Non. Quelle est ta couleur préférée ? Bordeaux, je pense. J'aime beaucoup le noir mais c'est pas une couleur. On va dire Bordeaux et bleu royal aussi j'aime beaucoup. Est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite ? Non. Regarde-tu comment t'as ? Non. Oh putain, ça fait combien de temps que je filme ? Ouah, ça fait 25 minutes. Mon dieu. J'espère que ce sera moins long au montage. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo sur les 100 questions que personne ne pose. C'était pas très intéressant mais voilà, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment sur ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces dans les airs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501